Samedi dernier, deux jeunes footballeurs en airbag sonnés s'étaient donné rendez-vous du côté de Ménil-Saint-Laurent pour disputer un tournoi U6-U7-U8-U9. Une compétition avec plusieurs objectifs. Alors ce tournoi aujourd'hui à Ménil-Saint-Laurent, banlieue Saint-Quantinoise, le principal objectif c'est la progression de chaque enfant. Et ensuite on a l'objectif de ce tournoi également, c'est de récolter des fonds pour pouvoir amener une catégorie U13, donc 16 enfants et 6 éducateurs, à Barcelone du 25 juin au 1er juillet. C'est important, malgré la formation que nous éducateurs on peut leur amener, il y a aussi l'esprit compétition, c'est indéniable et on ne peut pas leur enlever. Une trentaine d'équipes, région Saint-Quantinoise, c'est vraiment banlieue Saint-Quantinoise, pas région banlieue Saint-Quantinoise, juste Soissons est choisi au bac, qui viennent d'un peu plus loin, mais sinon c'est les équipes du coin. On a 20 équipes U9, U8-U9, et 16 équipes U6-U7, donc le matin ils sont en formule dans les groupes, 4 équipes par groupe, et les deux premiers sont qualifiés pour les quarts de finale, les quarts de finale, demi-finale, les finales, etc. L'amusement c'est le plus important. Au-delà de la compétition, moi je retiens vraiment l'état d'esprit qui doit être irréprochable à cet âge-là, mais le problème, comme je le répète souvent, ce n'est pas les enfants eux-mêmes, c'est surtout les parents qui jouent une compétition. Si les parents sont irréprochables, on va le ressentir, on va avoir une atmosphère qui n'aura aucune tension à travers les matchs de football. Un tournoi d'une journée qui s'est déroulé dans une superbe ambiance samedi après-midi, la recette des enfants heureux et des parents fiers d'eux.